Ce sera la troisième année de présence du laboratoire pharmaceutique Boringer Ingelheim à l'exposition. La société devra présenter ses projets de recherche ainsi que de nouveaux produits et solutions dans le domaine de la médication humaine et de la santé animale. La société a travaillé dur sur les projets liés au Covid-19 et lors de l'exposition de cette année, un espace spécial leur sera consacré. Nous nous sommes engagés à aider à lutter contre le Covid-19 dans le monde. Non seulement nous avons fait des dons très tôt en Chine en termes de dons en espèces, d'équipements de protection individuelle et de produits pharmaceutiques. Mais notre coopération s'est également engagée avec plus de 11 000 heures de recherche pour aider à la lutte des solutions pharmaceutiques contre le Covid-19, en particulier dans le domaine des anticorps. Cette année, à l'exposition internationale d'importation de Chine, nous avons un stand de 100 mètres carrés dans la zone spéciale autour du Covid-19 pour montrer et expliquer ce que nous faisons. Les entreprises pharmaceutiques ne sont pas les seules à se concentrer sur la pandémie. Même les entreprises d'appareils électroménagers proposent des produits spécialisés. Le fabricant d'ustensiles de cuisine Vorwek a fait la démonstration de ces cuiseurs automatiques populaires lors d'expositions d'importations précédentes. Pour l'exposition de cette année, il apporte un nouvel aspirateur avec des sacs à poussière filtrants jetables. La société affirme que ces ventes d'appareils électroménagers ont connu une croissance à deux chiffres pendant la pandémie, ce qui lui a donné une confiance encore plus grande dans le marché chinois. Pour nous, c'est une excellente plateforme qui nous permet de rencontrer les consommateurs chinois, mais aussi pour rencontrer nos partenaires dans d'autres domaines. Nous voyons beaucoup d'avantages à y participer, également pour le développement de nos ventes. Chaque fois que nous y participons, nous constatons une augmentation des ventes. Hier encore, 35 exposants, pour la plupart des entreprises du Fortune 500, ont signé des contrats d'enregistrement de trois ans. La plupart agrandissent également leur zone d'exposition cette année, et beaucoup présenteront de nouveaux produits de prévention et de contrôle des coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada